A annuler un voyage en Géorgie après l'assassinat du président de ce pays dans un attentat suicide revendiqué par des rebelles séparatistes de la région de l'Abkhazie. Les combats qui continuent en Abkhazie et en Ossétie du Sud ont réduit à néant les espoirs géorgiens de s'intégrer aux institutions occidentales. Baron de l'industrie, Combein Nicolazze s'est emparé du pouvoir aujourd'hui grâce à un coup d'état pacifique et s'est installé au palais présidentiel derrière un mur d'appui politique et militaire. Le milliardaire charismatique compte organiser des élections d'ici quelques jours pour confirmer sa prise de pouvoir. Il promet une relation virginale et profitable avec les Etats-Unis et l'Occident. Apporter la connectivité à grande vitesse en Europe de l'Est, où l'on n'avait pas le téléphone il y a moins de dix ans. Ce bond technologique est dû en grande partie aux efforts des industries de l'information, en plein essor aux Pays-Bas et surtout en Géorgie, où le président est allé... Le vice-président a qualifié cette visite en Géorgie d'honneur et a dit du président géorgien Combein Nicolazze que c'était un homme tourné vers l'avenir. Sam Fisher, vous êtes arrivé avant moi. Ah, bravo. J'aime être en avance. Bonjour, colonel. Vous pouvez dire mon nom, la pièce est sécurisée. Lambert. Heureux de vous revoir. Votre initiation à la NSA se passe bien ? Pas trop mal. Ils font tous leur coquette au sujet de ce qu'ils ont le droit de me dire. C'est dans la nature de cette agence. On évite qu'une seule personne sache tout. Ça nous force à travailler tous ensemble. Mais c'est moi qui serai sur le terrain tout seul. Vous nous transmettrez plus d'infos que vous ne le croyez. Et on sera reliés à vous grâce à vos implants et à votre montre terminale. C'est comme ça que l'entraînement va se passer ? Oui. Désolé de devoir vous imposer ce parcours. Mais je sais que vous vous maintenez en forme. Ça fait des années que je ne suis pas allé sur le terrain. Je sais. Mais le métier, ça ne s'oublie pas. C'est comme faire du vélo. Ou porter des talons aiguilles. Attention, Fisher. Tout ce qu'on dit est contrôlé. Vous savez que la hiérarchie n'aime pas qu'on abuse de la cinquième liberté. Je serai sage. Faites mieux que ça. Echelon 3 est une initiative toute récente. Le rôle que joueront les opérations de renseignement offensif dans l'avenir de la NSA dépendra de vos performances. Je vous retrouve à l'autre bout du parcours. Ok, Sam. On y va. Vous me recevez ? Salut, mec. Bon, ça prouve que votre micro-interne a bien été implanté. Les techniciens vont maintenant procéder au calibrage de votre équipement. Pouvez-vous vous tourner en direction de la lumière rouge sur le mur à votre gauche ? Ok. Maintenant, la lumière à votre droite. Les angles de caméra. Cherchez une lumière au plafond dans les structures métalliques. Maintenant, cherchez-en une au sol en face de vous. Bon, Fisher. On va faire ça aussi vite que possible. On commence facile. Grimpez sur la corniche au-dessus de la piscine. Vous allez nous faire ça les doigts dans le nez. C'est un parcours du combattant classique. Je vous reparle quand vous l'aurez franchi. C'est un parcours du combattant classique. 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 Bon travail, Fischer. Dès que vous serez passé par-dessus la barrière, nous entrons en mode entraînement aux opérations spéciales. Vous passez aux opérations spéciales. Vous devez traverser la zone sans vous faire repérer. On a des cibles vivantes là-dedans. Les meilleurs instructeurs de la CIA se sont portés volontaires pour être vos victimes. La prochaine porte est fermée, Sam. Utilisez vos passe-partout pour l'accrocheter. La prochaine porte est protégée par un code. L'homme qui garde la porte le connaît, mais on lui a ordonné de ne pas coopérer. Persuadez-le de faire le contraire. Salut, mec. Bon sang, mais d'où tu sors ? Tu vas pas me faciliter la tâche, hein ? Pas aussi serré, ça fait mal ! Désolé, mon vieux. Donne-moi le code de la porte. Deux, huit, quatre, six, neuf ! C'était un plaisir de travailler avec toi. Pareil pour moi. La prochaine porte est verrouillée par un scanner rétinien. Pas cher et pratiquement inviolable. Heureusement, il suffit d'amener les bons yeux jusqu'au scanner. En général, ceux d'un officier. Ce monsieur devant vous est enregistré sur ce scanner. Persuadez-le de vous ouvrir la porte. Sous-titrage ST' 501 Il faut retravailler la furtivité. Ne sortez votre arme qu'en dernier recours. L'invisibilité est votre meilleur atout. Sur vos vêtements, il y a un réseau de photocellules relié à un compteur de visibilité sur votre montre terminale. À quatre, vous êtes un vrai sapin de Noël. Et à zéro, vous êtes un fantôme. Certaines caméras de surveillance sont plus fragiles que les autres. Vous pouvez les détruire en leur tirant dessus. Parfois, le seul moyen de passer une caméra est de se déplacer rapidement d'une zone d'ombre à une autre. Assommez le garde qui est dans le couloir et cachez son corps avant que la patrouille ne vous découvre. Ok, Fisher. Laissons entrer l'autre garde pour qu'il vous évalue. Affirmative. Bien joué, Sam. Gardez à l'esprit que la discrétion est vitale dans nos opérations. Votre efficacité peut prouver aux yeux du monde notre importance tactique sur le terrain. Le prochain couloir, c'est pareil, mais pour les sons. Je vous surveille grâce à des micros cachés. Ça y est, Fisher, vous êtes parti ? Nom d'un chien, vous êtes déjà arrivé ? Excellent travail. On continue. Ça doit être lui. Mouais. Sam Fisher, laissez-moi vous présenter Vernon Wilkes Junior. Bonjour. Salut, on m'a raconté des trucs dingues sur vous. Je lui ai raconté quelques anecdotes du Koweït. Ça ne vous dérange pas, j'espère ? On est entre copains ici. Et comment ? Wilkes travaille à la NSA depuis très longtemps. Il sera vos roues, vos ailes et vos armes. C'est lui qui coordonne le transport et le matériel. Génial. C'est clair. Ça doit te démanger de retourner sur le terrain, hein, mec ? Je ne sais rien faire d'autre. C'est juste ce qu'il nous faut. Bienvenue à la NSA. Je suis sûr que tout va se passer à merveille. Echelon 3 est une initiative toute récente. On va avoir beaucoup de choses à prouver. Ouais. Tous les deux, vous serez la première unité de Echelon 3 sur le terrain. Soyez prêts et faites-nous honneur. Bienvenue à la NSA. Sous-titrage ST' 501